Bonjour Guillaume Goutte, vous êtes correcteur et représentant syndical du SGLCE au CSE du Parisien et hier Pierre Louet, PDG du groupe Le Parisien Les Echos a présenté aux salariés son nouveau projet éditorial axé vers le digital et la stratégie du groupe après trois mois de confinement. Alors pouvez-vous nous décrire quelles sont les grandes lignes de ce projet éditorial ? En effet c'est un projet éditorial qui vise à mettre le paquet sur le numérique puisque l'objectif du projet c'est que dans cinq ans on arrive à 200 000 abonnés numériques donc c'est un projet qui se veut être une réponse à la crise de la vente au numéro et à une nécessité de poursuivre à marche forcée au coût la transition vers le numérique ce qui au parisien pose beaucoup de questions puisque le parisien est encore à plus de 90% il tire son chiffre d'affaires du papier et que du coup c'est encore une économie du papier et que de vouloir aller à marche forcée sur le web en dévitalisant un peu le print ça n'augure pas forcément de bonnes choses pour la suite du parisien. En gros les cahiers départementaux quels qu'on les connaît actuellement ils vont être supprimés et ils vont être remplacés par une édition régionale Île-de-France unique avec une une différente par département donc en gros il y aura un éditionnement de chacune des unes selon les éproutements mais par contre le contenu de ces cahiers sera unique et pour l'instant la direction est table sur des cahiers de 12 pages. Alors ce cahier régional unique aura-t-il le même maillage que les éditions départementales en termes d'informations ? Alors ça c'est la grande question encore on ne sait pas dans ces cahiers la place qui sera réservée justement à l'information locale de fait on peut imaginer qu'elle sera moins bien traitée puisqu'il y aura moins de place puisqu'il faut faire rentrer tous les départements d'Île-de-France dans un seul cahier de 12 pages donc voilà après ils envisagent du coup de traiter l'information locale différemment à travers les grands sujets transversaux comme ils disent donc moins directement centré sur la localité que sur des grands thèmes qui traverseraient plusieurs départements. C'est ce qu'ils proposent en tout cas aujourd'hui dans le cadre du nouveau projet éditorial. Alors ça c'est le projet de développement sur un cahier régional et parallèlement à ça il y a un développement des éditions départementales sur le numérique qui va se renforcer ? Il parle en effet d'essayer en tout cas de renforcer la place de l'information locale sur le site internet de la rendre en tout cas plus accessible, plus visible aussi, de lui offrir plus de visibilité après c'est pareil, c'est pas des points dans lesquels ils sont encore entrés précisément et de toute façon je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dessus tout à l'heure le projet éditorial on nous a donné les grands contenus, les grandes lignes de ce à quoi il pourrait ressembler mais ça reste encore assez flou et aujourd'hui la seule chose qui est claire c'est que ce projet éditorial est conditionné à un plan d'économie qui aujourd'hui en tout cas pour nous à la CGT est le cœur du problème actuellement. L'information locale, on sait que ça fait partie de l'ADN du Parisien, toutes ces éditions départementales, ce qui en fait presque un quotidien de PQR mais la vente en kiosque selon votre PDG qui était sur France Inter ce matin ne représenterait plus que 5000 exemplaires par département et le journal aurait perdu 110 000 exemplaires en 5 ans. Oui, c'est les chiffres qu'ils nous ont donné au CSE extraordinaire hier où on a été lourdement assommés de chiffres un peu catastrophiques après c'est sûr, on ne peut pas nier, on ne nie pas qu'il y a une crise aujourd'hui de la vente aux numéros après, bon oui, il y a entre 4000 et 5000 ce qui disait en tout cas vente aux numéros par département auquel il faudrait quand même rajouter les abonnés le Parisien a quand même des abonnés et voilà, donc oui, après il y a une crise du papier après est-ce que pour autant quand on voit les chiffres et la part que représente encore le papier dans l'économie du Parisien est-ce que c'est une raison pour tout balancer en espérant qu'on trouvera davantage de lecteurs sur le web ce qui pour l'instant n'est pas encore avéré c'est là tout le problème et notre position à nous, à la CGT ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas aller sur le numérique c'est de dire que oui, il faut continuer à aller sur le numérique il faut renforcer notre implantation sur le numérique mais pour autant, le Parisien ne peut pas faire sans le papier et qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'au fil des plans ou des restructurations ou des nouveaux projets éditoriaux qui se font c'est qu'en effet on investit plus ou moins dans le web et c'est toujours au détriment du print parce qu'ils ne veulent pas embaucher par exemple et du coup, les moyens qu'on donne au web on les prend souvent au print et je ne pense pas en effet qu'on puisse aller au-delà de 4000-5000 ventes au numéro ou qu'on puisse redresser la barre de la vente au numéro et même des abonnements print si on continue à dévitaliser ce support-là et qui du coup, la qualité en prend un coup Vous nous annonciez tout à l'heure que l'ambition du Parisien était d'atteindre les 200 000 abonnés sur le numérique aujourd'hui il est de 37 000 abonnés de quelle manière la direction compte-t-elle obtenir ce résultat en 5 ans ? Il faudrait surtout lui poser la question à elle ce qui est sûr c'est qu'il propose un vrai projet sur ce qui nous a été présenté hier au CSE je pense que c'est un vrai projet éditorial après on pense à ce qu'on veut la pertinence des choix qui sont faits mais ils ont réfléchi à quelque chose qui pour eux en tout cas est cohérent et qui de fait peut faire sens à mon avis sur certains aspects alors après, ils veulent chercher du coup de nouveaux lecteurs puisque de fait le web patine un peu il y a quand même peu d'abonnés numériques pour le Parisien par rapport à d'autres grands quotidiens comme Le Monde par exemple qui sont à plus de 200 000 abonnés numériques c'est vrai que les 37 000 abonnés du Parisien ne font pas le figure à côté donc du coup, ils repensent un peu complètement la démarche éditoriale du Parisien en particulier sur le web avec la création de nouvelles cellules notamment sur les questions féministes des cellules sur la sexualité aussi des cellules sur... ils veulent développer aussi les... alors après c'est pareil, c'est pour le web et pour le print aussi ces cellules-là qui travailleront mais en gros, de développer aussi les récits les sujets long format développer les rubriques technologie et sciences enfin, tous ces espèces de sujets qui semblent... enfin, qu'ils ont identifiés comme étant dans l'air du temps et comme pouvant générer de l'intérêt ils veulent créer des cellules une espèce de task force sur ces sujets-là pour produire du contenu en lien avec et ainsi espérer attirer de nouveaux lecteurs Alors, concernant les 130 journalistes qui travaillent sur les éditions départementales papier aujourd'hui comment vont-ils travailler demain sur le print et le web ? Alors, ils travaillent déjà pour les deux puisqu'il y a eu un accord bimédia qui fait qu'aujourd'hui la production d'un journaliste elle peut être utilisée aussi bien sur le print que sur le web alors après, on ne sait pas trop ce qui va se passer après pour les salariés des éditions puisqu'il y a des agences qui vont fermer il y en a quatre qui vont fermer et il va y avoir du coup beaucoup de mouvements dans la rédaction à la fois pour mettre du personnel sur ces nouvelles cellules il va y avoir en tout cas des appels à candidature pour toutes ces nouvelles cellules qui sont créées qui vont donc recycler des journalistes des éditions après, il y aura toujours des journalistes dans les éditions mais il y en aura moins puisqu'il passe, je crois il passe à sept journalistes par édition avec deux encadrants ce qui va d'ailleurs poser des problèmes pour les rotations les week-ends ça pose aussi du coup des problèmes sur les conditions de travail après mais voilà donc il y a une partie qui vont continuer à bosser dans les éditions une partie qui vont être recyclées dans les nouvelles cellules et peut-être une partie qui vont qui malheureusement vont partir du journal si en tout cas le projet n'évolue pas alors ce plan d'économie de 30 personnes est-ce que vous pouvez nous le détailler ? alors on n'en sait pas beaucoup plus on sait juste que la direction a dit qu'elle ne voulait pas de licenciement contraint que du coup elle ne faisait pas de PSE elle parle de départ volontaire mais ce ne sera pas non plus un plan de départ volontaire elle veut en fait négocier une GPEC avec les syndicats donc en gros elle veut associer les syndicats au licenciement puisque c'est ça rien que ça une GPEC et du coup GPEC c'est une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences c'est ça voilà et du coup dans le cadre de cette GPEC est censée fixer les conditions des départs volontaires alors après c'est pareil la direction communique abondamment dans les médias sur le fait que le plan de départ qu'elle propose c'est volontaire mais en fait c'est pas vrai parce que sur les 30 postes supprimés il y a 16 CDD donc c'est ces CDD là on leur dit pas vous avez le choix de rester c'est vous qui décidez de partir ou pas eux ils sont liquidés dans tous les cas et il y aurait 14 départs volontaires donc des personnes qu'on inciterait à partir particulièrement chez les seniors ce que nous a dit la direction avec un certain nombre d'accompagnement pour pousser pour les pousser vers la sortie après c'est pareil le chiffre de 30 départs il est il n'est pas tout à fait juste puisqu'ils annoncent aussi la suppression d'un certain nombre de piges dans certains services la question se pose notamment pour les pigistes des sports régionaux qui devraient être licenciés donc ça rajoute aussi des personnes dans la charrette donc du coup dans le cas d'une JPEG des départs plus ou moins volontaires des non-reconductions de CDD et des suppressions de piges avec des pigistes qui vont une nouvelle fois devenir la variable d'ajustement de ce plan puisque j'imagine c'était des pigistes de longue durée donc qui étaient apparentés à des CDI c'est ça de toute façon le pigiste après est un CDI de fait particulièrement où il signe pas de contrat de travail il est assimilé comme étant en CDI à temps plein même si dans la réalité on sait bien que ça ne marche pas comme ça auprès des employeurs mais oui c'est ça et de toute façon ça pose même plusieurs problèmes au-delà donc en effet c'est un plan d'économie qui repose sur les précaires une fois de plus donc c'est les CDD et les pigistes qu'on dégage mais ça pose aussi des problèmes sur ce qui va rester du coup dans les services et les conditions de travail parce que ces départs là ne vont pas être remplacés y compris les 14 départs volontaires de seniors donc qu'est-ce que vont devenir les services où ces gens travaillaient et desquels ils vont partir puisqu'on ne va pas les remplacer du coup ça veut dire que la charge de travail va être plus importante déjà que les services aux parisiens sont souvent en tension en termes d'effectifs voilà on a aussi beaucoup d'inquiétudes sur le devenir des conditions de travail dans les services qui vont être affectés par ces départs par ces départs volontaires et forcés de salariés Quelles sont les répercussions sur l'imprimerie du Parisien notamment celle de Mitrimori j'imagine que la fin des cahiers départementaux risque d'avoir des conséquences sur le secteur de l'imprimerie Pour l'imprimerie j'en sais on n'en sait pas beaucoup plus parce que parce que c'est plus l'imprimerie du Parisien puisque LVMH a racheté le Parisien sans son imprimerie la Sikavik a été fermée donc pour Mitrimori oui il va y avoir des conséquences de fait alors après les cahiers vont toujours être imprimés puisque après c'est un cahier unique mais il y aura toujours en tout cas du volume qui sera imprimé après de fait il va passer à 12 pages donc il sera moindre et du coup ça fait du volume en moins et voilà après on sait très bien que l'imprimerie Mitrimori et il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment autour de sa survie voilà après pour le coup c'est pas unique ça ne dépend pas ça ne dépend pas uniquement de la bonne volonté de LVMH en la matière mais oui de fait de toute façon la presse c'est tellement une chaîne où tous les métiers sont imbriqués et interdépendants que quand on tape à l'un on tape à tout le monde et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui aussi avec la question de la distribution de la presse c'est que quand il y a un maillon qui s'effondre c'est potentiellement tout reste de la chaîne qui menace de se casser aussi alors aujourd'hui c'est tenu une assemblée générale avec l'ensemble des salariés qu'est-ce qu'il en est ressorti et qu'est-ce que vous avez décidé on a pris la température puisque le projet a été présenté après le CSE à l'ensemble des salariés par visioconférence aussi par Pierre Louet donc voilà donc évidemment de toute façon c'est le choc pour tout le monde aussi bien dans le fait que c'est un chamboulement profond de ce qu'est le parisien avec la suppression de ses cahiers départementaux tels qu'on les a toujours connus depuis des décennies et des incompréhensions totales aussi sur ce plan d'économie qui fait partir 30 personnes et c'est d'ailleurs aussi l'une des choses qu'on a du mal à comprendre c'est que d'un côté il se casse la tête à essayer de monter un projet éditorial nouveau qui a l'air d'avoir été quand même vraiment réfléchi et qui porte des ambitions même si à mon avis sur certains aspects ils font fausse route mais on ne peut pas leur enlever en tout cas qu'ils aient vraiment pensé à un vrai projet éditorial et à côté de ça ils le sabordent en lui accolant un plan d'économie dont ils savent très bien que ça va braquer de façon les syndicats et les salariés et voilà de corréler les deux fait que du coup ça passe pas aussi bien de retirer une partie de l'ADN du Parisien et à côté de ça d'annoncer des dizaines de suppressions de postes notamment chez les coûts fracaires à la sortie d'une crise sanitaire sans précédent c'est quand même lourd donc il y a plusieurs il y a une motion qui alors qui à l'heure où je te parle est en train d'être est en train d'être mise au vote une motion commune présentée par l'ensemble des syndicats à l'Assemblée Générale donc on va voir si elle est votée ou pas en tout cas on demande un rendez-vous à la direction pour faire porter un certain nombre de revendications notamment l'abandon des suppressions de postes et le retour des pages départementales dans le nouveau projet éditorial et voilà et après en fonction de la réponse qui sera apportée à cette demande de toute façon personne ne se refuse quoi que ce soit pour rentrer après dans le rapport de force y compris s'il faut par la grève d'autant plus qu'il y a des échéances quand même importantes pour la presse quotidienne notamment les municipales le deuxième tour le 28 juin Merci Guillaume et l'humanité continuera d'être attentif à l'actualité du Parisien Au revoir Merci 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 Merci